Améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et marginaliser à travers l'accès aux droits dans les départements de Brazzaville et du Poule, c'est l'objectif de l'atelier de formation sur la problématique d'accès aux droits et à la justice des populations vulnérables et marginalisées de ces deux départements ouverts le 4 septembre et dont les travaux ont été clôturés ce jeudi 5 septembre 2024 à Brazzaville par le premier vice-maire Klesh Atipongapi en présence de l'ambassadeur de France en République du Congo, Claire Bodoni. Organisé par l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture au Congo, cet atelier a permis de donner des outils nécessaires au chef du quartier selon le président de l'ACAT Congo. Christian Loubassou. L'intérêt de cet atelier est de mettre les chefs du quartier devant leur communauté en tant que premier maillon de la chaîne administrative dans le comité de base. et cet atelier leur a donné des éléments nécessaires pour accompagner, orienter, assister les personnes vulnérables qui ont un réel problème d'accès aux droits et à la justice. Les enseignements reçus permettront aux responsables des quartiers de Brazzaville et des localités du Pôle de se rapprocher des dispositions juridiques qui les aideront à accompagner leur population à en croire le premier adjoint au maire de la capitale congolaise. La qualité des interventions et des discussions en groupe permettra à la FIACAP et à la CAP Congo d'élaborer un livret pratique sur l'accès aux droits et à la justice qui, nous l'espérons, servira pour orienter, assister et accompagner les populations vulnérables et ou marginalisées pour leur accès aux droits et à la justice. Même son des cloches pour les participants qui ont salué la pertinence des thématiques abordées durant les échanges. Ça a été un lieu d'échange et de partage et les panélistes qui ont été mis en contribution ont délivré des communications pertinentes et en tout cas je peux dire que la moisson a été très riche. C'est un atelier de formation qu'il faut apprécier à plusieurs titres. Étant entendu que le public cible, c'était les chefs de quartier, les coordonnateurs des chefs de quartier, étant entendu que quel que soit le message que l'on veut faire passer, il est bon en fait que les chefs de quartier soient informés parce qu'ils sont le relais au niveau des populations. Vous savez qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne savent pas comment dénoncer une violation, qui ne savent pas comment accéder à la justice et lorsque les chefs de quartier sont formés, lorsque leurs capacités sont renforcées, ils peuvent également se retrouver dans les quartiers et informer justement ces personnes vulnérables. Les problématiques sur la responsabilité des chefs du quartier, sur les affaires foncières, sur l'accès aux droits, l'accompagnement des personnes vulnérables dans les services sociaux, la prévention sur la délinquance juvénile dans les quartiers ont été au cœur des discussions au cours de cet atelier qui a bénéficié le financement de l'ambassade de France au Congo. Des certificats de participation ont été remis aux participants et d'autresichtetaux sociaux. – Sous-titrage FR 2021